J'ai fait exprès de ne prudier que là de tes yeux, ainsi quand j'ouvrirai ta poitrine, tu pourras voir ton cœur battre et s'arrêter. Votre mignon a l'air d'apprécier son ouvrage. Toute douleur cessera si vous répondez. Jamais ! Je ne serai pas le premier à mourir pour cette cause, et je ne serai pas le dernier. Notre nom est... Légion ! Christophe ! Il devait déposer la bourse d'or dans une chambre vide de l'auberge, alors que vient faire Thomas à la taverne ? Peut-être veut-il juste un verre pour se calmer. Il n'a toujours rien commandé, et il m'a l'air parfaitement calme. Mais qui est son compagnon ? Personne qui nous intéresse. Mon instinct me dit que si. Nous devons découvrir ce qu'il manigrance. Qu'est-ce que c'est ? Attends-moi, je vais voir. Non, Claude, reste là ! Un peu de cerveau, mes seigneurs ! Non. J'insiste, la nôtre est très renommée. Le roi Charles l'a lui-même goûté. Oh, pardon ! Je suis navrée. Quelle maladroite ! Laisse-nous tranquille, petite gueuse. Mille excuses, monseigneur. Il faut que nous arrêtions cette transaction. Le beau-frère de Greer n'est pas victime d'un chantage. Ton beau-frère comptait acheter un château en Suisse, avec ton or, bien sûr. Merci, Lys. Si tu veux bien rapporter cet or à mon financier, nous allons discuter en famille. Vous comptiez déménager sans me prévenir et emmener mon bébé à la faveur de la nuit ? Je voulais sauver ce bébé, lui épargner la honte et les tourments d'une vie morale. Le maître chanteur me donne des leçons de morale, maintenant ! C'est moi qui ai eu l'idée de cette ruse. C'est moi qui ai persuadé Thomas de la mettre en œuvre. Toi ? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu allais enlever mon enfant et l'élever dans un autre pays sans me le dire ? C'était votre idée depuis le début, c'est ça ? Non ! Nous sommes arrivés pleins de gratitude et de bonnes intentions. J'allais enfin pouvoir réaliser mon rêve en devenant la maman d'un enfant, et je me réjouissais que tu veuilles t'impliquer dans sa vie et son éducation, mais... J'ai compris que tu ne pourrais jamais renoncer à l'enfant. Pas vraiment. Thomas et moi n'aurions jamais aucun poids. Tu resterais sa mère, c'est toi qui paierais tout, et qui prendrais seule toutes les décisions importantes. Tu ne serais pas seulement sa tante aimante et généreuse comme tu l'avais promis. Grir, je rêvais d'avoir un bébé, pas d'être la gouvernante du bébé que toi tu aurais. Pourquoi n'as-tu pas essayé de m'en parler ? J'ai essayé de cent façons différentes, mais tu ne m'écoutais pas. Je ne pouvais même pas choisir le prénom de l'enfant. J'étais prête à faire tellement de concessions pour vous. À présent, je veux seulement que vous disparaissiez de ma vie, pour toujours. Je saurais protéger cet enfant. Comment ? On le verra toujours comme le bâtard d'une femme aux mœurs légères. Il se fera constamment cracher au visage. Thomas et moi, c'est vrai que nous t'avons menti. Mais nous aurions pu offrir à ce bébé une bien meilleure vie. Il serait plus heureux avec n'importe qui, plutôt qu'avec toi. Sortez de chez moi ! Vous me demandez de défier le Vatican ? Je demande à la régente de France de sauver la vie de Gideon, l'homme qui m'a protégée de l'emprise du Vatican, ainsi que de la possible vengeance de la reine d'Angleterre. Il se peut que je puisse aider votre amie. En ce moment, je suis menacée par un groupe de rebelles qui se font appeler les Chevaliers Écarlates. Et le plus compétent de nos généraux est emprisonné en Angleterre. Son aide me serait très précieuse. C'est le général Gagan. C'était le parrain de François ? Un homme dévoué à notre famille. Il a été capturé en Écosse pendant la bataille de Restelrig. Je vais proposer un échange de prisonnier à Elisabeth Gideon contre le général Gagan. La seule solution qui vous vienne à l'esprit profiterait avant tout à vos intérêts. Je vois que vous vous êtes démenée pour garder le plein soutien du Vatican à votre retour en Écosse. Et bien que je sois ravie que vous puissiez manifester des sentiments envers Gideon, je vous conseille de ne pas les laisser guider votre jugement. Je le perdrai pour toujours. À vous de prendre la décision. Procédez à l'échange. Quels sont tes projets maintenant que tu n'es plus fiancée ? Je n'en ai aucune idée. J'ignorais que je pourrais choisir. C'est ma reine qui a pris la plupart de mes grandes décisions ces derniers temps. J'aicher ... ...